Ouvrons à présent la page des sports avec pour commencer ce championnat de Normandie de lutte. Il avait lieu à Dieppe aujourd'hui et comptait environ 200 compétiteurs. La Haute-Normandie a trusté les titres. Elle compte deux fois plus de licenciés qu'en Basse-Normandie, mais paradoxalement deux fois moins de clubs. Voyez ce reportage de François Verli et de Patrice Cornélie. 32 kilos séparent ces deux lutteurs. Face à face, Emilien Machet 116 kilos et Hicham Lahoufi 84 kilos. Le colosse contre le poids plume. Et à l'arrivée, c'est le plus technique des deux qui gagne. Le plus talentueux aussi, champion d'Algérie, vice-champion d'Afrique. Hicham devient champion de Normandie avec son club de sauville. Qu'est-ce que ça t'apporte de lutter contre des plus lourds que toi ? Je déteste moi. Je testais mon enfance un peu. Non, en fait, moi j'aime prendre ça. Je viens ici pour lutter, c'est pas pour avoir les gens. Pour donner les enfants un peu. 35 kilos, mais de l'énergie à revendre. Quand Sidonie et Angel combattent sur un même tapis, cela ressemble à un crêpage de chignon. Sidonie, maillot noir, offre à son club de balle roi et à la basse Normandie, le titre en catégorie poussin. Le premier de sa jeune carrière. C'est bien parce que ça fait, enfin, les copains à l'école, ils se rendent pas compte quand je gagne des tournois ou des médailles. Là, champion de Normandie, ça fait quand même beaucoup. Entre la haute et la basse Normandie, il n'y a pas match. La haute compte deux fois plus de licenciés et surtout les meilleurs compétiteurs. Compétiteurs, Saudeville, Rouen et Le Havre font partie des 20 meilleurs clubs français et trouvent que les titres. Dans leur rang, quelques très bons étrangers, comme le franco-tchétchène, Ismaël Kousparov, maillot bleu, licencié à Saudeville. En quart de finale des 74 kilos, le Rouennais, Gilles Lyon, ne peut pas lutter. Ismaël est très très fort, donc effectivement, ça complique un peu la tâche. Il est techniquement très bon, très puissant aussi. Récupérer des lutteurs de ce niveau-là, pour la haute Normandie en particulier, ça ne peut faire que du bien. De coup, booster une discipline qui compte 700 licenciés en Normandie.